Maintenant, là, c'est la partie intéressante, le refinancement hypothécaire au Canada. Alors, définition, le refinancement d'un prêt hypothécaire est un emprunt basé sur la valeur nette de votre bien immobilier, c'est-à-dire la différence entre sa valeur actuelle et l'hypothèque qui vous reste à payer. En réhypothèquant votre propriété, vous pourriez réemprunter jusqu'à 80% de sa valeur estimative et disposer d'une nouvelle source de crédit pour financer vos projets. Peut-être que c'est du chinois pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré un exemple sur un de mes immeubles. Alors, ça, c'est le premier immeuble que j'ai acheté à Amouel. Il y aura une photo, je crois, juste après. Donc, l'immeuble, c'est un immeuble de trois logements, 160 m². Donc, il était affiché à 385 000 $, c'est-à-dire 272 000 €. J'ai négocié à 360 000 $, donc soit 1 540 € le mètre carré. Apport, vous savez d'où ça vient. Hello Bank, 36 000 $. Travaux, vous savez d'où ça vient également. Hello Bank, 10 000 $. Bon, là, j'ai payé de ma poche. Donc, j'ai changé la toiture. Hello Bank, au Canada ou en France ? Non, en France. Enfin, l'argent, c'est... Hello Bank, transfert au Canada. TransferWise. Donc, travaux, 10 000 $. Et c'est là où ça devient intéressant parce que... Donc, j'ai une hypothèque de 324 000 sur 25 ans, un peu 3%. Là, j'ai pas fait le coût de récupérer 5% du montant emprunté. Je ne savais pas à l'époque. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai apporté de la valeur à l'immeuble. C'est-à-dire, j'ai fait des travaux, j'ai diminué les dépenses et j'ai augmenté les revenus. Diminuer les dépenses, par exemple, j'ai diminué les dépenses d'assurance parce que je crois que l'assurance me coûtait quelque chose comme 3 000 $ par an, je crois. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je suis allé voir mon assureur, je lui ai dit, écoute, moi, je veux que tu me baisses tout ça et je suis pas à payer une franchise en cas de pépins. Et quand vous mettez une franchise, c'est-à-dire la franchise, c'est quoi ? C'est que si demain il y a un incident, je dois payer 2 000 $ de ma poche et l'assurance pour le reste. En contrepartie, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'assurance baisse le prix de l'assurance. Et du coup, aux yeux de la banque, c'est que la banque ne sait pas que si vous payez une franchise, lui, tout ce qu'il va voir, c'est que vous avez réussi à diminuer les dépenses de l'immeuble. En parallèle, vous avez augmenté les revenus de l'immeuble. Donc, il y a des stratégies, collocations, Airbnb, collocations, etc. Et là, quand vous postez les revenus de l'immeuble, vous rappelez la banque, vous leur dites, quand j'ai acheté ce bien, l'immeuble était dans telle situation, maintenant que j'ai acheté le bien, j'ai optimisé ça, j'ai fait tel travail, etc. Et la banque, eux, ils voient ça comme une entreprise, c'est-à-dire ils vont voir les nouveaux revenus, ils vont voir les dépenses, ils vont voir la valeur que vous avez faite, ils vont également voir le marché. La banque a évalué mon bien à 445 000 $ après le travail de l'optimisation des revenus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de, je crois que c'est au bout de 6 mois, je crois, 6 mois ou, je ne sais plus, bref, au bout de 6 mois, j'ai demandé un refinancement. Donc, ils m'ont redonné, sous forme de ligne de crédit, 80% de 455 000 $ moins 324 000 $, donc j'ai récupéré 96 000 $, 96 800 $. Donc, vous voyez que ça vient rembourser mon apport finalement. Et ces 416 000 $, je peux les réinvestir ailleurs, c'est ce que j'ai fait par la suite. Je ne sais pas si... ça va, c'est clair ? Ok. Donc, ce n'est pas fini. Parce que là, j'ai poussé le financement au maximum. Donc là, c'est mon hymne en question. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lorsque j'ai eu mon hypothèque, moi, je suis allé voir la banque. C'est ça que je disais à mon ami de long, tout à l'heure, moi, j'ai importé ses cocktails Molotov. Il est libanais, italien, mexicain. Mon deuxième prénom, c'est Samuel, donc il m'appelle Samuel. Donc, moi, je vais le voir, je lui dis, écoute, moi, tu m'as donné mon hypothèque. Moi, j'ai une marge de crédit supplémentaire et une carte de crédit supplémentaire. Donc, il m'a financé ça. Donc, ça fait qu'au total, en une seule opération, j'ai refinancé 129 300 $. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué comment utiliser les marges de crédit et à quoi peuvent servir les cartes de crédit. Donc, j'ai refinancé ça. Et qu'est-ce que j'ai fait en parallèle ? J'ai appelé ma banque en France. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis prêt à investir en immobilier. Je ne vais pas entendre parler de 20 % d'accord ou je ne sais pas quoi. J'ai 29 300 $ que je lui ai proposé d'ouvrir une assurance. Il m'a dit que je ne pouvais pas parce que j'étais non-régissant fiscal. Je lui ai dit, écoute, celui qui m'a proposé, il m'a dit, écoute, moi, je vais te mettre ça dans un compte évolutif bloqué pendant 5 ans. En contrepartie, j'ai produit mes fiches, enfin, j'ai donné mes fiches de salaire, etc. Il m'a financé un F2 110 % sur 25 ans en étant non-régissant fiscal. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extraite de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao !